Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo de pêche à pied. On est parti avec un pote à moi sur un spot qu'il connaissait bien, histoire de pêcher les ormeaux. Ouais c'est dans la tête ouais. Ah la vache. Ah c'est bon là, ça remonte. Oh l'enfer, sans combi ? Sans combi ouais. Ah oui, ouais. Moi tu m'étonnes. Arrivé sur le spot, je commence à soulever des pierres pour vérifier s'il y a des ormeaux. Là j'en ai trouvé un, mais il est beaucoup trop petit, donc c'est même pas la peine. L'idée c'est vraiment de soulever les pierres une par une. D'abord celles qui sont découvertes, comme celle-ci, et ensuite celles qui sont dans l'eau. Histoire de trouver des ormeaux qui se cachent juste en dessous. Là j'ai encore soulevé une pierre et il y a un joli petit con qui sort, qui frétille. Mais il est trop petit, donc je l'ai remis sous sa pierre. Un petit peu plus loin, j'ai fait une drôle de découverte. J'ai trouvé un casier qui était posé devant un trou à homard. Je pense que le monsieur qui l'a posé là avait dû repérer le trou pour essayer de capturer le homard. Il avait mis le casier devant. Donc je l'ai remis à sa place et je suis reparti pêcher mes ormeaux. Ouais, non, il s'est parti, c'est là. Donc je commence à soulever des pierres dans l'eau et là ça commence à être intéressant. Il y a pas mal d'ormeaux qui se cachent sous les pierres. Là vous voyez j'en ai soulevé une et il y en a 4. Mais sur ces 4 ormeaux il y en a 3 qui sont beaucoup trop petits et un qui est un petit peu limite. Donc malheureusement je n'ai pas pu tous les prendre. Juste après je souleve une autre petite pierre qui était juste à côté de celle sous laquelle j'avais trouvé mes ormeaux. Et là j'en ai trouvé un qui fissait pour le coup largement la taille. Il fissait bien plus de 9 cm qu'est la maille réglementaire. Donc j'ai essayé de le prendre. Ça y est j'ai réussi à pêcher mon ormeaux. Donc une fois mesuré j'ai vu qu'il fissait la taille. Donc c'est bon j'ai pu le prendre. Si j'aimais les vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors des vidéos régulièrement de chasse sous-marine et de pêche à pied. Donc n'hésitez pas. Et surtout je vous encourage à liker cette vidéo et à la commenter. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et je réponds à tous les commentaires donc allez-y ça vous coûte rien. Donc là j'ai soulevé une nouvelle pierre mais j'ai un gros gros doute sur la taille de l'ormeau. Il est assez gros mais je pense qu'il est limite. Donc j'ai demandé à mon pote Vadim de venir mesurer l'ormeau pour qu'on soit sûr de nous. Et qu'on prenne pas d'ormeau qui fasse pas la taille. Quelques mètres plus loin même cas de figure. Je soulève une pierre et j'ai encore une fois un gros doute sur la taille. Je préfère pas prendre de risques et encore une fois j'ai demandé à mon pote de venir mesurer la taille de l'ormeau. Lui gros doute. Gros doute sur celui-là. Il est pas bon lui ? Ouais il doit faire 8 et demi je pense. Celui-là là. Non. Oh hof. Ouais non non. Ouais je suis ça presque. 8 et demi ? Ouais non. Ouais il est trop petit. Je prends pas le reste. Ouais. Oh la prochaine il sera bon. Pour rappel la taille des ormeaux c'est 9 cm en dessous on n'a pas le droit de les prendre. Là j'en ai trouvé 3 encore une fois sous une pierre et il y en a un qui fait la taille. Il fait plus de 9 cm donc celui-là c'est bon j'ai pu le prendre. Ouais non c'est bon il est bon. Il est bon il est bon. En tout ce jour-là on en a trouvé une trentaine. Vadim et moi. J'ai réussi à en pêcher 9 et comme j'étais pas habitué j'en ai pêché moins que lui quand on a fait 20. Mais ça reste une belle pêche. Juste après on a continué notre pêche avec mon pote. On a continué de pêcher des ormeaux. Il y en a vraiment beaucoup sur ce spot mais ils font pas forcément toujours la taille. Là vous voyez j'en ai trouvé 3 sous une pierre et ils sont trop petits. Et juste après encore un qui faisait pas la taille. Donc quand c'est comme ça on les remet à leur place. Je vous mets maintenant les images d'un petit échange que j'ai eu avec un monsieur qui pêchait les ormeaux en plongée. Pour rappel c'est totalement interdit, il n'y a pas le droit de les pêcher. Donc là ce monsieur était dans l'illégalité, c'est du braconnage. Et du coup j'ai essayé de lui expliquer. Monsieur vous pêchez quoi ? Vous pêchez quoi ? Bah c'est interdit. Avec un masque, il n'y a pas le droit. Bah non, il n'y a pas le droit avec un masque. Vous devez avoir la tête hors de l'eau. Bah c'est du braconnage que vous faites monsieur. Bah ouais. Faites gaffe. Je suis pas des affaires maritimes mais c'est du braconnage. Vous n'avez pas le droit d'avoir la tête hors de l'eau. Ah ouais. Bah non, il n'y a pas le droit. Vous regarderez mais non, non, c'est limite. Enfin je fais les ormeaux aussi. Là pour l'instant je fais les crevettes. Après je vais faire les ormeaux mais il ne faut pas avoir la tête dans l'eau. C'est interdit de les prendre en plongée. Là la saison a rouvertes mais il faut les prendre la tête hors de l'eau. En pêche à pied. Ouais, en pêche à pied, il y a le droit. Enfin s'il faut la taille. Mais je crois que vous avez un pied à coulisse. Ouais, faites gaffe. Bonne journée, bonne pêche. Vraiment faites gaffe. En plus les amandes c'est du couteau. Bah c'est du 100 euros par ormeaux. Si vous faites choper. En action de pêche comme ça, sous l'eau, vous vous faites niquer. Ouais, faites gaffe. Pas de soucis, bonne journée. Et puis le masque rose c'est pas trop discret. Ouais. Faut que vous faites gaffe quand même. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ouais. C'est chouette.